Hey ! Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Don't Starve. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode sur ce jeu. J'ai arrêté la série pendant très longtemps et là je la reprends parce qu'il y a eu plein de changements dans le jeu. Donc on va se faire un petit monde. Je vais le personnaliser en le rendant un tout petit peu plus simple. Ne m'en voulez pas, c'est tout simplement pour pouvoir tester les nouveautés, essayer de ne pas trop mourir. Donc je vais juste mettre un peu moins de chiens qui viennent vous agresser toutes les deux secondes. Voilà, c'est la seule chose que je vais faire parce que le reste me paraît bien. Et je vais jouer, enfin on va jouer du coup avec Wilson qui est le personnage de base qui a une magnifique barbe qui pousse. C'est pas mon personnage préféré mais voilà, comme on reprend, je reprends avec le personnage de base. Hmm, so proud, it don't look so good. Et voilà, allez, c'est parti. On va récolter quelques fleurs, un peu les bases du jeu. Alors je réexplique pour ceux qui découvriraient par exemple cet épisode qui n'était pas là avant sur ma chaîne. Donc Don't Starve c'est un jeu de survie dans lequel j'incarne un petit personnage. Je vais devoir trouver des ressources et tenir surtout la nuit. Alors vous allez comprendre que la nuit, si je n'ai pas de feu, je vais mourir extrêmement rapidement puisque des monstres vont venir m'attaquer sans même que je les vois et j'en mourrai. Donc le but c'est de survivre et du coup de tenir chaque nuit. Pour ça c'est en journée qu'on doit aller récolter des ressources pour avoir de la nourriture, ça c'est très important. On doit essayer de garder sa santé mentale, vous voyez que j'ai trois barres, santé mentale, faim et vie. Donc faire attention à mes barres de vie, faire attention parce qu'il va y avoir l'hiver, il va pleuvoir, il va y avoir plein de choses extérieures qui vont venir nous embêter. Et le but du coup ça va être de tenir le coup. Hop, donc là je ramasse des saplings, ça va me permettre de crafter des armes. Les fleurs je continue de les ramasser, ça c'est des carottes, ça va être très bien. Du flint, donc sapling et flint ça va me permettre de faire hache et pioche. Très important. Hop, je récolterai un peu de bois. Oh un petit lapin qui est en enceintre eau. Pour l'instant ça ne nous intéresse pas. Alors je tiens à préciser, j'ai la carte. Ici. Voilà. Donc je peux l'examiner quand j'en ai envie. Euh, hop. Encore des fleurs. Alors le tout début du jeu, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant parce que là le but c'est la première journée, récolter le plus de matériaux possible. Mais après par contre ça va se gâter. Donc vous voyez qu'avant d'arriver à la nuit, alors en haut à droite vous voyez que quand je suis dans le jaune, je suis en pleine journée. Quand ensuite on va passer dans la zone rouge, je serai au crépuscule. Euh, ou dans la soirée on va dire. Euh, je pourrais toujours me balader mais il fera beaucoup plus sombre. Et une fois arrivé dans la zone bleue, là ce sera la nuit. Et pendant la nuit, vraiment, euh, là je ne pourrais, euh, je ne pourrais pas m'écarter de mon feu. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, dites-moi juste, tiens, dans les commentaires, est-ce que je dois garder ou non la souris ? Vous voyez que la souris là, elle apparaît à l'écran. Euh, donc vous pouvez voir où je clique, à droite, à gauche, vous pouvez voir, voilà. Et je peux aussi la cacher. Et je préfère la garder, j'ai préféré la mettre en me disant que c'est très énervant souvent de voir quelqu'un se déplacer. Enfin, moi généralement ça m'énerve quand je vois quelqu'un se déplacer et je ne vois pas sa souris. Mais n'hésitez pas, si vous voulez que je l'enlève, eh bien je l'enlèverai tout simplement. Je la virerai comme ça, euh, ce sera, il y aura juste les déplacements du personnage et il n'y aura pas la souris qui se balade. Euh, vous ne verrez pas le curseur. Donc ça, dites-le moi dans les commentaires et je ferai avec. Hop là ! Alors ça c'est des papillons, on va pouvoir après les capturer, les tuer. Ça va nous permettre de, d'or, c'est des, c'est un très bon apport au niveau de la vie. Alors il me semble que si ça n'a pas changé. Et là on va faire quelque chose, on va se faire une hache. Alors, je n'ai pas de quoi faire, ça c'est hyper important, je vais faire une pioche aussi. Je n'ai pas de quoi faire un feu. Et ça c'est la règle, il faut toujours avoir de quoi faire un feu sur soi. Allez, petit arbre, chop, chop, chop. Allez, oula, ça a changé, voilà, nickel. Je ramasse des pommes de pin qui me permettront d'en recueillir. Alors vous voyez, regardez, hop, hop là, voilà, je ramasse des ailes de papillon. Et du coup je pourrais regagner des PV. Ah voilà, le soir, la soirée est arrivée. La soirée est arrivée, ça veut dire qu'on va devoir faire attention. Je vais me crafter un petit chapeau avec les fleurs que j'ai. Oh oui, comme je suis, comme je suis swag. C'est, voilà, c'est un petit chapeau qui va me permettre de perdre moins de santé mentale qui descend quand vous êtes effrayé, quand vous passez dans un cimetière, ou quand vous passez pendant la nuit, etc. Et il me semble que le chapeau de fleurs permet d'avoir une santé mentale qui diminue un petit peu moins. Donc là j'ai looté pas mal de nourriture quand même. Ça sert à rien d'en looter trop parce que vous voyez que j'ai une barre... Là, mes icônes sont vertes. Et petit à petit, en fait, je vais perdre en... Mais la nourriture va pourrir, en fait. Et du coup, au bout d'un moment, je ne pourrai plus la manger. Ça ne sera plus considéré comme de la nourriture valide. Alors il y aura moyen de la conserver un petit peu plus plus tard. Mais là, pour l'instant, vraiment, ça ne sert pas à grand chose que je récolte que de la nourriture. On ne peut pas fonctionner comme ça. Alors, ça c'est un désert. Enfin, j'appelle ça un désert. Ce n'est pas vraiment un désert. Je ne connais pas le nom des biomes exacts. Je ne suis pas tellement très renseigné au niveau du wiki. Pour une raison toute bête, c'est que j'aime bien découvrir le jeu moi-même. Et du coup, je me suis assez peu renseigné sur le wiki. Alors, hop. Ça, je casse parce que je veux de la pierre. Voilà. Flint et voilà. Rocks. Ça, c'est sympa. Nietzsche, je crois que c'est à toi pour faire des explosifs. Oh, chose sympa. Si, activer touchstone. Alors ça, il me semble que c'est un hôtel... Normalement, si je meurs dans ce jeu, je recommence. C'est-à-dire une nouvelle partie. Mon monde est supprimé. Eh bien, la touchstone, il me semble que je vais ressusciter ici, en fait, si je meurs. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. J'aurais pu augmenter le nombre de touchstone pour faire une partie plus simple. Alors, est-ce que j'ai... Oui, j'ai suffisamment de bois, c'est bon. Toujours vérifier. Et ce que je vais faire pendant la nuit, puisqu'on ne peut pas s'éloigner de son feu... Il faudra que j'examine un petit peu. Je vais me mettre à côté d'arbres. Regardez, on va se mettre ici. Hop. Et dès que la nuit va tomber... Regardez, vous allez voir, il va faire au noir très, très vite. Attention, attention. Voilà, pof, il fait noir. Et là, on est obligé... De faire un feu. Voilà, tout simplement. Et je vais, je vais... Mettre un peu de bois. Et maintenant, je peux en récolter. Donc, pendant la nuit, moi, c'est ce que je vous conseille. Si vous essayez de jouer à ce jeu, si vous le découvrez. Il est disponible sur Steam pour une quinzaine d'euros, je crois. Et sur des Humble Bundles. Il est toujours dans plein d'autres packs, des trucs... Il est toujours... Il y a plein de moyens de l'obtenir un peu moins cher. Mais voilà, le conseil que je peux vous donner pendant la nuit, c'est de continuer d'être actif. Parce que la nuit, sinon, c'est du temps complètement perdu. Et pour être actif, il faut se mettre à côté d'une zone où vous pouvez récolter divers objets. Oh là là. Erreur, erreur. Oui, parce que le feu est à côté et le feu se propage. C'est pas très grave. Ça va me faire récolter des cendres. Hop. Allez. Ah, il faut rester appuyé maintenant. On ne peut plus chaîne cliquer comme avant, j'ai l'impression. Avant, je pouvais cliquer, cliquer, cliquer. Voilà, j'ai des cendres. Elles me serviront. Donc, rien de perdu. Je vais faire cuire... Je vais manger ça parce que pour l'instant, ça ne me sert à rien. Je vais faire cuire une carotte. Ou deux. Allez, même trois. Hop. Et je les mange. Et vous voyez en haut à droite, ma barre qui remonte. Voilà. Nickel. Et c'est reparti. La journée reprend. Je ferai des épisodes, je pense, de 15-20 minutes comme... Oula, petit freeze. Comme sur la plupart des jeux, c'est un format court. Et si vraiment je redeviens... Voilà. Si vraiment je me remets à jouer beaucoup. Pourquoi pas sortir deux vidéos d'un coup. Il y a des youtubeurs qui font ça et... Voilà. Je vais voir. Ça dépend de mon rythme. Sachant qu'il y a quand même un Wizard Lizard que je vais reprendre. Hop là. Alors. Yup. Yup. Bon. On a pas mal de ressources. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un endroit où m'installer. Je vais juste récupérer, voilà, les quelques trucs qui sont vraiment très intéressants. Voilà. Les baies, par exemple. Et le flint. Mais sinon, on va chercher un endroit où commencer à s'installer pour avoir de nouveaux crafts et faire de nouvelles choses. Puisque c'est un peu le but du jeu. Alors, Matt Ashton est ici. Ça serait pas une mauvaise idée de pas rester trop... Trop... Trop loin. Alors ça, c'est un nid d'araignée. On pourra le casser pour obtenir de la soie, etc. Mais je vais pas le faire tout de suite. Comment se trouve la carte ? Une chose intéressante, dans ces contrées, dans ce biome, on peut trouver de temps en temps des buffles qui me permettraient d'avoir de la viande, qui me permettraient d'avoir un tas de choses. Et ça pourrait être intéressant de s'installer pas très loin d'une zone où il y a des buffles. Et une autre chose très intéressante à trouver, ce sont les villages de cochons. Alors, il y a des cochons, des hommes cochons un petit peu qu'on peut trouver et qui, eux, permettent d'avoir plein de choses. Ça peut être très très intéressant. Ah oui, ça c'est les rochers avec de l'or. Mais j'ai plus de place sur moi. C'est important de savoir qu'ils sont là, mais j'ai plus de place. Alors ça, je crois que c'est une nouveauté. Maintenant, dans Don't Starve, pour ceux qui connaissent depuis le début, il y a des souterrains. Donc, je peux casser un rocher, me retrouver avec un trou et passer en souterrain. Alors, j'ai pas du tout essayé, j'ai pas du tout exploré. Je sais pas vraiment ce que ça donne, mais je sais que c'est possible. Et j'avoue que ça me fait assez flipper, pour le coup. Je le ferai, bien sûr. On le fera, mais quand on sera plus à l'aise, déjà, avec les nouveautés, etc. Parce qu'il y a plein de petites choses. Par ici, qu'est-ce qu'on a ? Non, c'est la mer. On va à droite. Donc là, il faudrait que je trouve... L'idéal, franchement, c'est un village de cochons. Avec un roi cochon. Alors, les rois cochons, comme on les reconnaît, ils sont énormes. Et ils sont entre quatre piliers. Et ils ont un avantage qui est vraiment très très sympa. Si vous leur donnez de la nourriture, à ces fameux rois cochons, ils vous donneront un lingot d'or. Enfin, un lingot d'or. Une pépite d'or. Et du coup, avec les rois cochons, on peut avoir de l'or à l'infini, me semble. Si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment très très bien. Parce que sinon, c'est un peu une galère. Bon, maintenant, l'or, c'est pas devenu... Avant, c'était assez rare. Maintenant, ça ne l'est plus trop. Donc, c'est pas une obligation. Mais j'aimerais juste trouver soit des buffles, soit des cochons. Je continue de ramasser des trucs au passage. J'explore la map. Générée aléatoirement, je le rappelle. Donc, si je meurs et que je recommence, ce sera une autre map. Il me semble qu'il n'y a pas moyen de revenir sur celle-ci. Si je ne me trompe pas. Encore une fois, je ne connais pas toutes les nouveautés. Donc, bon. Il se peut que je dise des bêtises. Rock, rock, rock. Alors, ça va me permettre de faire un tas de craft. He's getting late. Il se fait tard. Bah, oui, oui, oui. Je sais, je sais. Alors ça, les zones violettes comme ça, c'est des zones de marais. Dans lesquelles, il y a des tentacules géantes qui peuvent apparaître pour me frapper. Donc, faire attention quand on passe à côté. En tant que ce n'est pas une grande zone de marais, ça va. La zone ne me plaît pas tellement. J'ai fait une autre partie rapidement. Vous avez dû le voir quand j'ai lancé la partie. J'avais en quatrième emplacement, j'avais une partie. J'avais fait une petite partie. J'ai fait 5, 6 jours, 8 jours, je ne sais plus. Et je suis tombé sur une zone avec des buffles. Et un peu plus loin, un village avec un chef de village. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Là, je n'ai pas beaucoup de chance, vraiment. Je ne vois pas de cochon. Pour le moment, en tout cas. Qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, moi, là, oui, ça, c'est les trous qui permettent de se taper. Alors, je vais peut-être montrer. Le fameux tentacule. Non, ça n'apparaît pas. Bon. C'est peut-être que dans les grands marais. Je dis peut-être des bêtises. Ouais, j'ai quand même une grande zone pour explorer. On va la faire. Alors, sachant que je n'ai pas besoin d'explorer. Oh ! Alors, ça, c'est un cochon. Et avec Crunk Things. Alors, ça, c'est des trucs qui permettent de fabriquer une machine. Je ne suis pas hyper au courant. Mais ici, on a un cochon. Ça peut être bon signe. Ça peut être signe qu'il y en a d'autres pas loin. On va regarder. Et les cochons nous permettent d'obtenir quelque chose. Que les buffles aussi permettent d'obtenir. La différence, c'est que les cochons, ils font les nourrir. Alors que les buffles, c'est naturel. C'est le caca. Et dans ce jeu, comme dans d'autres, dans certains autres jeux, le caca, c'est la vie. Voilà. Donc, il faut... Pourquoi ? Parce que c'est une manière de fertiliser. Ce n'est pas une manière de faire de l'agriculture, tout simplement. Comme en vrai, finalement. Alors que ça, c'est un cimetière. Oui, c'est un cimetière. Ça ne va pas m'être très utile pour l'instant. Enfin, du moins, je ne crois pas. Je sais qu'en déterrant une tombe, on peut se retrouver avec un fantôme qui nous pourchasse. Ouais. Je vérifie quand même toujours que j'ai de quoi faire un feu. Sur moi, c'est plutôt important. Et, 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 ben non, on va aller faire le feu. Hop. Ici. Ouais, on va se mettre là. Add fuel. Hop, et voilà. Et, on va faire manger le cochon juste après. Euh, dès que le jour reviendra. Et ça me permettra... Allez. Ouais, je peux toujours... Oh, non, je peux difficilement taper. Il faut rester appuyé, c'est le plus simple. Oui, donc ça me permettra d'avoir du caca. Du caca, du caca. Euh... Qu'est-ce que j'ai sur moi ? Est-ce que je peux... Comment ça ? Add fuel. Oh, ça va être pas grand-chose, hein. Je voulais tester. Hop. Allez, 4 carottes. Hop. Voilà, je vais même en reprendre encore. J'essaie de les garder pas cuites, puisqu'après, on va pouvoir faire de la cuisine. Euh... De manière plus sympathique. Locksuit. Euh... Non. Alors, qu'est-ce que je peux... Ouais, pour l'instant, j'ai vraiment pas grand-chose, hein. Faut vraiment que je débloque les crafts. Je serai beaucoup plus tranquille. Le backpack, c'est quoi ? Ah, il me faut la science machine. Bah, pour l'instant, je vais me faire... Gracesuit. Je vais me faire une petite armure. Ce sera déjà ça de pris. Hop. Allez, un dernier arbre. Le jour va revenir. Et... Ce sera ma dernière journée. Hop. Avant de couper. Où es-tu ? Voilà, petit cochon. Je lui donne des baies. Hop. Et il me donne du caca. Voilà. C'est aussi simple que ça. Non, 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 non. Je sais pas ce que ça fait. Je vais pas tenter... Je vais pas risquer de faire des bêtises. Est-ce que je peux lui en redonner ? Non, il en veut plus. Il a plus ça. Too close. Oui, ils sont un peu effrayés. Euh... Si je l'attaque, il répondra, hein. Et il me permettra aussi, si je le tue, de... D'avoir un jambonneau. Il y a des chances qu'il me loot un petit jambonneau. Et, euh... Également... Des poils. Des poils de cochon. Et qui, eux, sont vraiment utiles, si je me trompe pas. Euh... Chose intéressante. Alors, on va virer les cendres. Parce que, pour l'instant, ça me sert vraiment pas. Et twig. Oui, c'est... Oui, voilà, d'accord. C'est ça. Alors, je suis carrément plus intéressé. Voilà. Par les gold nuggets. Je savais pas que dans les cimetières, il y en avait comme ça. C'est plutôt bien, ça. Ça, c'est des tombes. On va pas les... On va pas les déranger. Je veux pas de problème. Je veux pas de soucis pour l'instant. Alors, par ici, par ici, par ici. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, chose intéressante. Nous courons plus vite quand nous sommes sur les chemins. Euh... Du coup... Non, ici, ça va s'arrêter. Le monde, ça va s'arrêter là. Où est-ce que je peux ? Bah, il faut que je monte, hein. Il faut que j'aille vers le nord. Bah, il faut que j'aille vers le nord. C'est ma seule chance de trouver... Des choses intéressantes. Et on pourra avoir de nouveaux crafts. Il faut que j'y aille. Alors, chose intéressante, là, on voit que la journée est assez sombre. Donc, euh... Je crois que ça dépend. Mais maintenant, on a vraiment des jours qui sont ensoleillés. D'autres, non. Et j'ai même... Alors, je dis peut-être de grosses bêtises. Mais j'ai l'impression que la durée de chaque journée n'est pas toujours la même. Euh... Donc, euh... Je dis peut-être des bêtises, hein. Mais... C'est l'impression que ça me fait. Que des fois, la soirée est plus longue. Ou la journée. Ça dépend. C'est vraiment particulier. Hop là. Du flint. Sachant que je suis bientôt au max. Donc, je ne pourrai bientôt plus en ramasser. Puisque c'est 40, il me semble. Hop. Petite zone de marée, minuscule. Qui traîne un petit peu, comme ça. Ah, mais non. Le monde s'arrête déjà. Donc, non. Il faut que j'aille tout à gauche. Super. J'ai dit des grosses bêtises, hein. C'est moi qui ai dit des... Ouais. C'est moi qui ai dit n'importe quoi. C'est pas grave. On va y aller. De toute façon, c'est... Le but un peu du jeu aussi, c'est d'explorer. De partir à l'aventure. Oups. J'aurais dû attendre. Donc là, je fais un premier épisode... Un épisode de reprise un peu plus long. Comme je l'ai dit, après, je ferai des épisodes plus courts. C'est histoire, voilà, de marquer un petit peu le coup. La reprise de Don't Starve. Ouh là, bizarre ça, à côté de la mer, qu'il y ait un truc comme ça. C'est marrant. Alors, je connais pas du tout les patterns de création de map, hein. Je tiens à préciser. Donc, voilà. Souvent, voilà. Et puis, j'y ai pas... C'est un jeu, j'y ai beaucoup joué en vidéo. Mais hors vidéo, j'ai essayé de pas trop y jouer, justement, pour... Pour pas me spoiler. Pour pas... Voilà, pour essayer de découvrir avec vous. Même si... Même si le jeu me plaît beaucoup. Donc, c'est difficile de pas jouer à côté. Hop là. Grâce, grâce. J'en prends un petit peu parce que ça va être très utile. On peut faire un tas de choses, hein. Avec ça, on peut faire des murs. On peut faire... Voilà. Oh ! Le lapin qui a failli se faire attaquer. Ah, ça, c'est une chose intéressante. Les... Les mobs s'attaquent entre eux. Il y a une véritable vie. Et si... Du coup, on peut se servir des mobs pour se défendre. Des cochons, par exemple. Il y a des chances qu'ils nous défendent quand on se fait attaquer, etc. Donc, euh... Et du coup, on peut les tuer. Et looter leur truc. Mais sans avoir à vraiment les tuer. C'est aussi une méthode pour... Oh ! Euh... Je vais manger ça. Parce que les graines, pour l'instant, je m'en sers pas. Je m'en servirai bientôt, mais... Pas tout de suite. Voilà. On va partir par ici. Et là... Ouais. On va pouvoir partir et aller par la gauche. Il se fait tard. La soirée est en train d'arriver. Ouh là, un peu sombre. Un petit peu sombre, tout ça. Allez, ce que j'aimerais trouver, c'est un petit village. Ce serait vraiment l'idéal. Trouver un petit village, tranquille. Alors, non. Par ici. Allez, un petit village. Les cochons, les cochons. Ce serait beaucoup plus simple pour la suite. Ça me faciliterait la vie. Et puis, je pourrais vous montrer plein de trucs, du coup. Euh... Alors, alors. Je trouve vraiment rien. C'est vraiment triste. C'est vraiment dommage. Non, bah écoutez. On va retourner près de l'autre cochon. Et on va s'en contenter. Pour le moment, du moins. Oui, parce que, ouais, je vois... Euh... Non, non. Je peux partir par là. Je peux partir par là. Je suis pas du tout parti là. Il reste encore à explorer, à mon avis. Sachant que c'est un peu normal au début. D'être dans une petite phase d'exploration. Faut connaître un peu la map sur laquelle on se trouve. Si on veut en tirer vraiment partie à fond. Si on veut en profiter de tous les avantages de la map. Faut la connaître. Un petit peu comme dans tous les jours. Où il y a des biomes différents, etc. Regardez Minecraft. Généralement, le mieux avant de s'installer. C'est de regarder les biomes qu'il y a autour. Essayer de voir s'il y a... Tel, tel biome. S'il y a des choses intéressantes. Des donjons. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on regarde à droite, à gauche. Et on regarde ce qu'il y a d'intéressant. Et on essaye de s'installer dans l'endroit qui... Qui peut vraiment être le plus propice à une vie paisible. Alors, par ici, par ici. On a toute une nouvelle zone. Ah ouais, non. Qui est toute petite. Par contre, il y a beaucoup de ressources de nourriture ici. Ça peut être une zone dans laquelle je peux revenir. Alors... Erreur de base. Voilà. Désolé pour ce petit écran noir. L'erreur de base, voilà. C'est de ne pas faire attention. Nickel. Hop. Chop. 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 Je me refais une petite hache. Pour chop chop. Allez. Voilà. Chop. 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 Faire attention, hein. Faire attention. Pas de bêtises. Hop. I'm so hungry. Ah ouais, bah je vais te nourrir. Je vais te nourrir. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ah, zut, zut, zut. J'ai été idiot. J'ai été idiot. Euh... Manul. Euh, est-ce qu'on peut s'en servir pour... Non, non, non. Ça, on peut pas s'en servir comme ça. Le red cap, il fait quoi ? Ah, il baisse un peu mes PV. Mais du coup, si je fais ça et qu'après je mange un papillon... Ouais, ça fait monter mes PV. D'accord. Je vérifie, oui. Je me souviens plus exactement. Donc, oui, vous avez certains aliments qui vont... Euh... Hop. Cook. 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 Donc, certains aliments qui vont monter vos PV, plus ou moins. Là, vous voyez, regardez, je suis à 113. Hop, 114. Donc, euh... Je sais que les baies cuisinées vont me donner un peu de... Pas beaucoup, hein, mais vont me donner un petit peu de points de vie. Voilà. Ça dépend de la nourriture, en fait. Ça dépend de plein de choses. Euh... Je m'arrête ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Euh... On se retrouve pour la prochaine... Euh... Très, très prochainement. On essaiera de trouver des choses pour vous montrer un petit peu plus du jeu. Parce que là, on n'a pas vu grand-chose. On a juste farmé. Et donc, euh... C'est tout pour celle-ci. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous préférez que le curseur apparaisse ou pas. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu. Je vous dis. Ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada